bonsoir bonsoir heureux de vous accueillir dans notre émission que faire c'est une émission de réflexion sur l'action politique pourriez vous d'abord vous présenter à nos auditeurs écoutez je vous je vous remercie tout d'abord d'accueillir le consultant développement entreprise que je suis au terme d'une d'une longue carrière dans le privé j'étais mou j'ai mené mes propres mes propres entreprises avec un bref passage dans la haute administration parce que j'ai fait partie du cabinet de monsieur serge verdugo lorsqu'il était ministre du tourisme en 93 voilà ce que je peux dire sur un plan professionnel d'un point de vue académique je suis passé par la sorbonne et je suis lauréat de l'institut d'études politiques de paris et d'ailleurs dans les activités associatives je suis membre fondateur de l'association des anciens lauréats de l'institut le regard marocain enfin du maroc voilà ce que je peux ce que je peux dire brièvement pour pour me présenter voilà bien donc entrant directement dans le vif du sujet la pandémie n'en finit pas la relance tarde à se concrétiser le chômage progresse l'espoir des jeunes est en régression franchement comment voyez-vous la sortie de cette mauvaise passe écoutez moi je crois que évidemment tous les esprits sont focalisés par la pandémie les effets de la pandémie la gestion de la pandémie parce que c'est notre quotidien c'est un profond bouleversement mais ça ne doit pas occulter les fondamentaux qui caractérisent notre économie et notre pays et je crois que parce qu'une fois que tout ceci va se dissiper on voit bien que la pandémie régresse et une fois que les derniers esprits chagrins se seront fait vacciner on peut espérer n'est ce pas que que l'économie mondiale et marocaine retrouveront leur rythme de croisière normal et ce rythme de croisière et il est il se nourrit de tendances qui sont des tendances lourdes et à mon sens il y en a qui sont quand même tout à fait importantes parce que elles sont porteuses de dérèglement lourd je fais référence vous avez parlé de jeunesse il faut savoir que dans notre pays et c'est quelque chose dont on parle suffisant beaucoup trop peu il y a environ 700 mille jeunes qui arrivent tous les ans en âge de travailler sur sur ces 700 mille jeunes mais qui chaque année viennent sur le marché de l'emploi combien sont absorbés combien vont vers le secteur informel et puis combien vont renforcer le rang des chômeurs le stock écoutez ce qu'il faut bien comprendre c'est que nous avons dans notre pays et l'économie notre pays se caractérise pour des pour des raisons vraiment très profonde de structures sociales ethnographiques culturelles se caractérisent par un taux d'occupation de la population en âge de travailler qui est de l'ordre de 40% c'est très très bas pour exemple la grèce au pire de la crise avait un taux d'occupation qui dépassait 45% au maroc structurellement c'est autour de 40% ok donc si on applique ce taux aux 600 mille ou 700 mille jeunes qui arrivent tous les ans ma foi ça ne fait que 350 à 400 mille jeunes qui iraient et s'orienterait véritablement vers une activité voilà qui travailleraient voilà et je dis ça pourquoi parce que les 40% qui sont censés être occupés quand on les analyse et qu'on allait on fait une analyse statistique un peu fine on s'aperçoit de quoi on s'aperçoit que quand on nous dit il ya 10% de chômeurs au maroc en fait ce sont les 10% de ces 40% ensuite vous avez 15 à 20% qui sont des travailleurs non rémunérés ok toujours dans ces 40% je ne parle pas des 60% autres travailleurs non rémunérés non rémunérés de temps de travailler sans être payé écoutez c'est le jeune qui hébergé dans les chez les qui vit chez ses parents voilà donc il n'est pas rémunéré mais il vit chez ses parents et puis il garde les troupeaux toute la journée c'est le genre de d'activité que qui peut être classée dans cette catégorie là ce classement d'ailleurs est un classement international c'est pas quelque chose de spécifique au maroc ensuite vous avez ce qu'on appelle les petits boulots c'est à dire les femmes de ménage et sireurs les cueilleurs les saisonniers dans l'agriculture tous ces gens là ça représente encore 20 à 30% de cette de cette de cette population là qui est active qui est considérée comme étant active alors en définitive on se retrouve avec 30% qui sont je dirais dans un secteur formel avec pour moitié le privé et puis l'autre moitié le public on sont des ordres de grandeur mais ça 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 vous donne un petit peu une idée parce que sur cette situation là donc qui est quand même très précarisé et ben il faut imaginer que tous les ans il y a 700 000 personnes qui arrivent nouvelles personnes qui arrivent pour gonfler les flux de tout ceci alors c'est intéressant de quand on étudie ça et qu'on pose la question aux responsables ce qui m'est arrivé depuis un certain nombre d'années et en fait ils n'ont aucune réponse quand on leur dit bah écoutez cette année on a 600 mille personnes qui souhaiteraient peut-être être actives qu'est ce quelle est la solution et vous avez à leur proposer il n'y a il n'y a il n'y a pas de il n'y a pas de réponse parce que le problème est évidemment énorme mais c'est un problème qui est récurrent et qui est là depuis un certain nombre d'années mais on sait que sur les 20 prochaines années ça va ça va être pareil parce que la personne qui va arriver à dans 20 ans en disant je souhaiterais avoir une activité il est né on le connaît on a son nom à sa date de naissance tout ça c'est parfaitement défini ce sont des évolutions démographiques on a donc rien à proposer alors on peut avoir des choses à proposer c'est ça qui est assez intéressant parce que quand on force est de faire un constat n'est pas c'est que les solutions classiques de l'économie je dirais émerger c'est à l'économie moderne qui est vraiment gérée avec beaucoup d'efficacité le pays est bien géré il est tenu il il fait des choses remarquables il se construit et j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir plus tard mais ces solutions là qui sont souvent les solutions technocratiques où les décisions viennent d'en haut et doivent s'appliquer au bon peuple ben là on voit bien que visiblement nos décideurs sont secs pour parler d'une façon un peu crue donc il serait peut-être bon peut-être pas forcément inutile de mettre là dedans un doigt pour renverser la vapeur un petit peu et d'inverser la logique et de dire si on si on donnait à ces populations les moyens peut-être d'exprimer leur talent parce qu'en définitive si vous prenez un jeune aujourd'hui cas je pense à 25 ans aussi talentueux soit il aussi intelligent si entreprenant si mais s'il n'a pas les moyens il n'a franchement aucune perspective aucune perspective s'il n'a pas de patrimoine n'a rien il n'a pas accès au financement il n'y a rien rien ne lui est proposé ah mais c'est intéressant que vous se leviez justement ce sujet du financement où va-t-on trouver cet argent pour pour aider les jeunes à créer des activités créatrices de richesses j'entends bien alors ce que je dis n'est pas totalement vrai parce que l'état fait quand même beaucoup de choses il ya eu tout ce qui est micro crédit qui fonctionne très bien il ya un très gros effort de l'état pour pour créer des emplois et l'état et l'économie a créé et créé des emplois il crée plusieurs centaines d'emplois mais en emploi net ça n'en fait jamais plus que 100 milles depuis un certain nombre d'années pourquoi et là aussi c'est une question dont on ne parle jamais on ne parle jamais des destructions d'emplois en la destruction d'emplois est un phénomène qui caractérise notre économie et ce serait intéressant aussi de s'y attacher d'analyser de voir dès que c'est expliqué parce que il est beaucoup plus facile de de sauver un emploi que d'en créer un alors maintenant vous parlez du financement alors certes le financement essayons ça c'est un travail qui a été fait justement au sein de l'association des lauréats on a essayé de de quantifier juste pour paysager c'est pas on n'est pas là avec une baguette magique ou pour dire il ya cas oui il ya que non il s'agit pas de ça mais on se dit en définitive si on a un stock tous les ans de 300 mille personnes qui veulent qui sont besoin d'activité en besoin de travail ce qui est tout à fait logique ils doivent construire leur avenir et c'est cette construction qui fera que notre société sera stable et sera belle c'est ces jeunes il faudrait qu'ils aient cent mille activités qui soient créés tous les ans et que chacune puisse employer trois jeunes on est parti sur ce constat là et on a dit que si on allouait cent mille dirhams par activité ce qui nous semble un budget tout à fait concret correct pour monter une micro activité 100 mille dirhams ce n'est pas ce qu'accord d'actuellement les sociétés de microcrédit non non le microcrédit le microcrédit s'arrête à 15 mille dirhams non mais je j'y viens j'y viens donc si on dit 100 mille activités à 100 mille dirhams on est sur un ordre de grandeur de 10 milliards de dirhams en 10 milliards de dirhams évidemment alors ce serait l'état je sais pas oui l'état ou un fonds qui serait financé de toutes les façons c'est à l'état de gérer ce genre de choses ce n'est pas au privé donc ce serait une sorte de fond de micro capital risque comme on a eu des fonds des associations de microcrédit donc on aurait un fond de micro capital risque 10 milliards de dirhams et l'état aujourd'hui dépense des ordres de grandeur bien plus important pour la caisse de compensation alors mon propos n'est pas de dire qu'il faut enlever la caisse de compensation pour financer ce fonds ça n'est pas ça n'est pas du tout mon sujet ni le propos c'est juste pour vous dire que si l'état est capable de faire cet effort de redistribution pour la caisse de compensation on peut penser que il peut parfaitement considérer faire un effort comparable bien qu'au moindre pour je crois que le mot n'est pas assez est juste il n'est pas fort pour sauver la jeunesse parce que si on ne sauve pas cette jeunesse le futur de notre pays est quand même compromis il faut bien il faut bien il faut bien en être conscient et et donc voilà maintenant moi je salue ce qui est fait un beaucoup 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 est fait en ce domaine et malheureusement la tâche et est énorme et j'ai peur et je crains qu'elle ne soit insuffisante et qu'il va falloir peut-être imposer le problème regarder le problème autrement dire effectivement le premier employeur de notre économie le premier employeur de notre économie c'est le secteur informel tant qu'on n'a pas dit ça on ne peut pas concevoir et envisager une politique de l'emploi qui soit globale si vous occultez par définition le premier opérateur tout ce que vous pourrez faire ne sera que bancal or l'informel on ne le connaît pas on le connaît peu il y à des informels mais bien sûr il ya tout un pan de l'informel qui est qui est qui est hors la loi celui là évidemment il faut il faut il faut le combattre il faut le réduire mais par contre l'immense l'immense partie de l'informel relève de l'activité de petits boulots de débrouilles de gens qui essayent de s'en sortir et ça ces gens là il faut leur permettre absolument de d'exprimer leur talent et de construire leur quotidien leur avenir à celui de leurs enfants attendez en ce qui concerne l'informel oui on tient toujours un raisonnement combattre l'informel donc en fin de compte c'est quelque chose de négatif mais parallèlement on demande aux gens de développer leur esprit d'initiative or les gens qui travaillent dans l'informel font preuve d'esprit d'initiative en fin de compte est-ce une bonne chose est une mauvaise chose faut il le structurer faut-il le combattre quelle est l'approche à adopter à ce sujet écoutez moi je pense que comme vous dites si bien les gens qui sont dans l'informel font preuve d'esprit d'entreprise et d'initiative il faut bien nous rendre à l'évidence que vous connaissez l'adage on ne prête qu'aux riches nous sommes c'est pas propre au maroc c'est le système qui veut ça à travers le monde nous ne faisons du développement et nous ne développons des activités que dans une dans une reproduction patrimoniale c'est à dire que qui n'a pas de patrimoine ne peut pas ne peut rien construire d'où l'intérêt justement de concevoir de nouveaux outils de financement comme cette idée de fonds de micro capital risque je pense que après tout ce fameux docteur prix nobel du bangladesh qui a créé le micro crédit c'est quelqu'un qui a réfléchi à contre courant qui est sorti de la pensée je dirais un peu unique de la façon dont la gestion des économies libérales et des économies occidentales qui dirigent le monde en tout cas si j'ai bien compris ce que vous proposez c'est que le 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 fameux professeur d'économie du bangladesh avait proposé le micro crédit vous ce que vous proposez c'est le mini crédit un peu plus grand que le micro un peu moins important que celui qu'on accorde aux entreprises classiques je propose pas grand chose moi même je veux dire ce que je dis c'est qu'il faudrait peut-être sortir un petit peu des schémas de pensée classique qui sont issus de pays qui ne sont pas confrontés aux mêmes problématiques que nous donc fatalement les outils et les modèles qui vont développer nous sont adaptés mais que partiellement ok et justement l'intérêt de ce monsieur du bangladesh c'est que il a raisonné autrement et il sait il a analysé la situation dans le pays et il a fait la promotion du micro crédit moi je pense que cette démarche est très positive et très porteuse et qu'on devrait et la généraliser à un petit peu tout ce qui est micro finance pour essayer justement de faire évoluer les gens plus rapidement et de façon plus massive si j'ai bien compris lui résonne sur la base de des gens accordés des microcrédits à des gens pauvres pour leur permettre de s'en sortir vous ce que vous proposez c'est d'accorder des crédits un peu plus importants un peu plus consistant à de jeunes entrepreneurs pas forcément pauvres mais de jeunes entrepreneurs des gens qui ont des idées et qui ont la volonté le dynamisme pour lancer des activités créatrices de richesses et donc dans ce sens c'est quelque chose de spécifique qui est à mi-chemin entre le crédit bancaire classique et le fameux microcrédit tel qu'on le connaît jusqu'à présent est ce que j'ai bien compris vous avez vous avez vous avez parfaitement compris sauf que c'est pas forcément des crédits et c'est vrai et vous faites très bien de souligner que en fait il y a un gap entre le microcrédit qui plafonne à 15 000 dirhams je crois et puis les crédits bancaires classiques qui doivent commencer à 50 mille ou peut-être un peu plus ou 100 mille ou 150 mille et là il ya un trou noir où on ne finance rien ok l'idée ce serait de de permettre des sources de financement mais qui qu'ils soient sans contrepartie patrimoniale parce que ça s'adresse à des populations j'en ai en garantie n'ont pas de patrimoine ok et alors c'est peut-être pas des crédits ça peut être je sais pas moi des prises de participation tous les outils de la finance sont là après l'imagination est au pouvoir il faut il faut il faut réfléchir et mettre les mains dans le cambouis et bien sûr que j'ai des idées mais c'est pas je n'ai pas à les exposer comme ça je veux dire ça ça doit être un travail beaucoup plus approfondi et plus partagé de toute manière je trouve déjà que c'est très intéressant que vous ayez proposer une idée l'idée d'un produit qui se situe dans enfin pour combler un vide qui se situe entre deux choses qui existent déjà et entre les deux il ya un but qu'il s'agit de combler mais passant ces jeunes une fois qu'ils vont produire que ce soit dans le secteur formel ou informel ils vont écouler sur le marché nace toute manière pour tous les gens du secteur informel ils ne peuvent écouler que sur le marché national or le maroc a besoin d'exporter nous important notre énergie une bonne partie de notre énergie nous important une bonne partie de de nos céréales que l'on consomme donc nous avons besoin d'exporter or nos exportations sont en recul notre défi le déficit de notre balance commerciale s'aggrave de quelle manière doit-on comment s'y prendre pour redresser la barre suivant la formule consacrée je vous remercie de me poser cette question parce que c'est aussi un point qui qui je pensais est extrêmement important mais je vais juste un petit mot pour conclure en une phrase la partie qui précède oui il faut oublier que le règlement de ce problème chômage des jeunes c'est un gisement de croissance énorme c'est je faut pas oublier ça c'est un gisement de croissance encore faut qu'ils ont financé aujourd'hui 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 les productions il faudra d'abord on est on est d'accord mais aujourd'hui on se demande où aller chercher des points de croissance s'en est un et il est loin d'être négligeable parce qu'il est porteur de lendemain non venons en à la question vous venez de me poser elle est d'importance parce que en fait nous avons moi en tout cas ce qui me concerne ma génération j'ai quand même quelques heures de vol nous avons toujours eu un problème de souveraineté économique ça c'est très 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 important ce que vous entendez par là je vais vous développer ça parce que c'est d'autant plus important c'est que la souveraineté politique elle découle quand vous vous importez deux fois plus que ce que vous exportez évidemment ça pose un problème vous dépendez des autres et puis vous avez une exportation de richesses qui est importante puisque forcément ce que vous produisez ne suffit pas à acheter ce que aujourd'hui aujourd'hui on a réussi quand même pendant toute cette période là à couvrir ce déficit par des transferts qui étaient doubles bon il y avait un peu d'endettement évidemment c'était surtout les transferts des résidents marocains à l'étranger et puis le tourisme ok ça ce sont des choses qui se sont arrêtées avec la pandémie aujourd'hui à mon avis ils n'ont pu pouvoir connaître un développement par ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les transferts des marocains à l'étranger mais ça c'est c'est vraiment conjoncturel et ponctuel mais ces flux ne vont plus permettre de financer à l'avenir les développements dont qui sont entrepris qui sont très ambitieux et qui et qui demande comme vous le dites des des financements et des ressources alors que jusqu'à présent en matière d'entraînement nous en sommes déjà 96% si on inclut aussi bien la dette extérieure que la dette d'ailleurs je suis d'accord avec vous mais écoutez étant donné nous sommes en train de gérer quelque chose de conjoncturel qui est une pandémie ok cessons d'avoir le nez dans le guidon ce dont vous parlez certes mais c'est le cas d'absolument tout le monde parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire ok donc très bien mais c'est pas c'est dans la mesure où ça devient ça devient la norme puisque tout le monde est dans le même cas donc c'est pas une tare il faut pas raisonner avec des avec des critères qui sont passés pour une situation qui est présente et qui en plus est exceptionnel maintenant ce qui est structurel c'est effectivement notre déséquilibre de nos échanges et ça effectivement c'est un vrai problème et ça a été un d'autant plus un problème que ces trente dernières années nous avons évolué béatement dans un discours monolithique sur les vertus de la mondialisation et du libre-échange ce qui est parcellement vrai et dont nous avons profité il faut pas cracher dans la soupe loin de là profite parallèlement les accords de libre-échange que le maroc a signé avec d'autres pays parallèlement encore plus t'il fallu qu'il que un effort particulier soit porté au niveau des exportations et de la substitution aux importations or cet effort n'a pas franchement été fait en tout cas s'il a été fait il a été fait de façon sectorielle sans vision globale et surtout sans priorité nationale or là de quoi je parle j'ai commencé mon propos en parlant de souveraineté normalement quand vous voyez le commerce extérieur mais le commerce extérieur n'a jamais été un ministère toujours été un secrétariat d'état c'est à dire que c'est un domaine qui à mon sens n'a jamais eu n'a jamais eu l'importance qu'il aurait dû avoir parce que c'est absolument le fondement de notre développement et de notre richesse et de notre bien-être et ça on n'a pas été particulièrement bon à ce niveau là alors il a fallu justement ces effets vertueux de la pandémie il a fallu la pandémie pour qu'on se réveille à quelque chose de mal de réveil et ben oui parce qu'on ne pouvait plus exporter mais oui mais on était toujours obligé d'apporter les besoins sont là or comme l'économie mondiale était à l'arrêt même les chaînes logistiques étaient complètement démantelés peine à se remettre en place eh ben il est il a fallu se dire ben qu'est-ce que comment pourrait-on faire pour rééquilibrer un petit peu tout ça et je veux dire je 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 rends je rends hommage à l'action de mon âme avec son plan de substitution aux importations visant dans un second lieu à développer l'export et on s'est aperçu de quoi au miracle quand ils ont ouvert voilà un guichet en disant ben voilà toutes les entreprises qui veulent développer une activité exportatrice n'ont qu'à s'adresser à nous il ya eu des milliers de d'entreprises et de projets qui ont vu le jour qu'ils se sont exprimés en tout cas donc il y a un potentiel jusqu'à présent selon tous les experts qui ont analysé le sujet le problème se pose au niveau de la valeur ajoutée de nos produits et dans les dents de leur compétitivité écoute nous ne faisons pas de recherche scientifique nous n'arrivons pas à améliorer la valeur ajoutée de nos produits donc où est-ce qu'on peut bien aller comme ça ça ne ça ne ça ne ça ne touche pas tout ce que vous dites est vrai mais partiellement il faut jamais oublier une chose je veux dire une chose tous les produits de grande consommation au maroc depuis depuis que le maroc est indépendant en tout cas il me semble la production marocaine est en en concurrence avec des produits de grande consommation qui sont défiscalisés et qui ont envahi les marchés depuis des décennies ok ce sont les produits de contrebande qui venaient de ce time lily a or que je sache la production nationale n'a pas disparu elle a réussi à s'imposer face à cette concurrence alors certes c'est vrai qu'il ya des problèmes de productivité c'est vrai que il ya des déficits en matière de recherche scientifique et des choses comme ça mais écoutez il faut là aussi peut-être démographiquement parlant remettre les choses là où elles devraient être nous sommes nous avons été en tout cas pendant ces périodes population qui était de l'ordre d'une trentaine de millions d'habitants avec la moitié dans le monde rural il n'en reste plus que 15000 alors je ne veux pas hérisser les tenants de de la théorie du genre mais il ya la moitié qui est constituée de femmes qui souvent sont les statistiques qui le disent en tout cas dans la grande majorité sont des femmes au foyer donc on se retrouve plus qu'avec 7 millions de personnes et 7 millions de personnes dont la moitié à moins de 20 ans donc on se retrouve avec 3 millions et demi de personnes mais attendait et 3 millions de personnes actives vous rendez compte de ce qui a été fait dans ce pays avec 3 millions et demi de personnes actives et ça relève du miracle c'est excellent c'est extraordinaire alors bien sûr qu'on n'a pas fait de la recherche scientifique comme on aurait dû en faire oui bien sûr oui évidemment mais il se passe beaucoup de choses je sais pas si vous avez entendu parler par exemple d'une institution comme ma c'est absolument remarquable c'est 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 une fierté pour nous tous en matière de recherche scientifique c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire c'est un vrai locomotive elle est en train d'entraîner tout 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 les départements de recherche scientifique dans les universités et tout c'est 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 extraordinaire c'est quoi vous me dites on a des déficits en productivité certes mais quand vous regardez les taux d'investissement de l'économie marocaine mais ils sont ils sont exceptionnels c'est de l'ordre de 30 à 40 % du pib c'est énorme c'est absolument énorme alors certes ça reste de l'investissement public ce n'est pas forcément des investissements c'est plus investissement infrastructure mais écoutez il faut il faut quand même modérer un petit peu nos façons de voir et peut-être un petit peu plus positif pour s'attacher à mieux regarder ce qui doit être vu et les choses qui soient qui sont véritablement fondamentales et aujourd'hui ce que je dis pour répondre et revenir à votre question notre problème de souveraineté économique dû à cette à ce déséquilibre de notre balance commerciale demande une politique véritablement intégrée du commerce extérieur et de l'industrie et de l'agriculture avec une beaucoup plus forte présence à l'étranger il ya des choses qui sont très simples à regarder nos attachés commerciaux dans les ambassades il relève du ministère des affaires étrangères d'un point de vue administratif c'est certainement très cohérent je suis beaucoup moins certain que ce soit très opportun d'un point de vue est efficace d'un point de vue commercial il ya des choses comme ça qui sont assez faciles à faire vous voulez dire qu'on doit développer encore plus notre diplomatie je ne vois pas pourquoi nous n'avons pas de société de négociation internationale pourquoi à mon avis il doit y avoir des des contraintes fiscales et administratives qui n'ont pas lieu d'être ok je veux dire vous voyez et en faisant sauter ces petits boulots des temps d'étranglement c'est ces petites incohérences administratives je pense qu'on pourrait là aussi permettre aux commerces extérieurs d'être un formidable vecteur de croissance parce que c'est un pôle de croissance très important d'ailleurs quand on a eu des politiques sectorielles qui ont été définies par des grands agents des grands cabinets de consulting internationaux les plans verts et autres vous avez eu l'industrie automobile de point de vue sectoriel ça a très bien marché je regrette qu'on n'ait pas donné aussi la possibilité d'avoir une vision globale 1 sur le commerce extérieur quand qui ait pu y avoir une étude structurante du commerce extérieur je pense que ça aurait pu être extrêmement utile et s'aurait pu permettre aux commerces extérieurs de remplir pleinement son rôle de moteur de croissance parce que là on a aussi un gisement à mon avis qui est bridé parce que vous voyez nous nous sommes à 10 km du plus grand marché du monde 1 le plus dynamique le plus riche et pourtant on parle de quoi on parle de 20 milliards de dollars de déficit par an attendez on n'a pas de décalage horaire on parle les mêmes langues on a le même vécu la même histoire justement j'ai une question à ce sujet ah ben dites moi le maroc se pose se positionne actuellement oui en tant que plaque tournante oui entre l'europe au nord oui l'afrique au sud oui un peu entre l'orient et le l'accès que auquel nous donne l'océan atlantique c'est à dire l'amérique du nord l'amérique latine et mais quelque part c'est comme si on avait l'impression on a l'impression que c'est comme si on a en tête à s'identifier au sein de tout cet ensemble en peine à se trouver une personnalité spécifique entre cet occident auquel on cherche à se rapprocher cette afrique subsaharienne dont on cherche à faire notre partenaire économique cet orient c'est l'est avec qui on n'arrive pas vraiment à bien nous entendre l'ouest que malheureusement en prospecte peu à votre avis comment est ce qu'il faut se situer à l'intérieur de dans ce cadre là dans ce contexte alors votre question multiple d'abord il faut bien être conscient de deux choses la première c'est que notre pays est béni des dieux nous sommes sur la principale mais je vous félicite déjà pour une chose vous avez une certaine capacité à avoir la moitié pleine du verre là où les gens ne ont verré que la moitié vide je vous rappelle des évidences géographiques nous sommes sur l'une des principales voies maritimes du monde et il faut saluer saluer l'initiative qui royal d'ailleurs d'avoir mis d'avoir développé le port de tangemètes qui nous permet donc d'être d'exploiter ce trafic mondial qui passe à nos portes ça c'était nous sommes vraiment nous sommes vernis de ce point de vue logistique d'être sur cette voie d'eau ça c'est la première chose la seconde chose et je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est que nous sommes à dix kilomètres de la région la plus prospère du monde et là à force est de constater deux choses la première c'est que sur ce coup là en matière de commerce extérieur on a carrément faut être honnête on est mauvais on est mauvais parce qu'on se donne pas les moyens parce que j'ai pas l'impression que nos fédérations industrielles et économiques soient présentes et des bureaux et des délégations à bruxelles pour faire des actions de lobbying et poursuivre les dossiers je n'ai pas l'impression que notre ambassade à bruxelles soit et des des équipes vraiment je ne dirais pas pléthorique mais en tout cas suffisamment nombreuses pour pour défendre nos dossiers tels qu'ils devraient être et puis surtout j'ai pas du tout l'impression que la prospection les prospections en matière de commerce extérieur en europe soit vraiment fait de façon systématique je pas l'impression qu'on soit très présent dans les anciens pays de l'est pas l'impression qu'on soit très présent dans les pays du nord en scandinavie et autres or il ya des opportunités bien sûr qu'il a des opportunités parce que je reviens ce que j'ai dit tout à l'heure on parle de quoi on parle de 10 20 milliards de dollars mais enfin 10 20 milliards de dollars aujourd'hui c'est franchement pas grand chose ça devrait franchement c'est tout à fait à notre portée d'autant plus alors là vous me dites tout positionner au milieu du monde alors moi je vais déjà me positionner vis-à-vis de l'europe j'aime positionner vis-à-vis de l'europe d'un point de vue économique là aussi c'est une question de comment nous nous percevons vous disiez tout à l'heure on ne percevait pas que le premier employeur c'était l'informel ok on ne percevait pas qu'on avait un problème de souveraineté économique je vais vous en annoncer nous ne percevons pas que d'un point de vue économique nous sommes européens moi j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte mais visiblement c'est pas forcément le cas alors je m'explique c'est notre premier partenaire économique d'un point de vue économique 70% que nous faisons c'est avec l'europe ça veut dire quoi ça veut dire que c'est le식er du c'est la personne qui dit l'on dit c'est à dire que, et il est un amour c'est un amour c'est un amour c'est la même chose c'est l'anglais c'est une amour c'est un amour c'est un amour c'est une amour ...